bonjour merci d'être avec moi dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va faire de la frangipane pour nos parts individuelles de galettes des rois la recette elle est assez rapide elle est même facile on va utiliser un rouleau de pâte feuilletée ça nous facilite un peu la tâche et ça nous permet d'avoir rapidement un très bon résultat la pâte feuilletée on peut la faire nous même ou dans comment je vais faire moi on peut la prendre toute prête si ce n'est pas encore fait n'oubliez pas de vous abonner de me mettre un pouce bleu donc on va commencer pour cette recette il nous faut deux oeufs 120 g de sucre 120 g de poudre d'amandes 120 g de beurre mou un oeuf pour dorer nos galettes un rouleau de pâte feuilletée et un peu d'eau pour sceller les bords des galettes on va commencer par fouetter le beurre énergiquement une fois que c'est fait on ajoute les deux oeufs on mélange bien ajouter le sucre tout en remuant je repris mon fouet manuel et on ajoute ensuite la poudre d'amandes un peu moins énergiquement donc cette fois ci donc voici l'aspect de la frangipane là on va la mettre dans une poche à douille la frangipane est prête on déroule la pâte feuilletée à l'aide d'un apporte pièce on découpe des cercles donc une fois qu'on a un chiffre vert on enlève l'excédent de pâte une fois que nos cercles sont prêts on reprend la frangipane et on va la placer au centre donc là nous avons huit cercles donc on va les placer dans quatre d'entre eux on va placer la fève dans l'une d'entre elles puis à l'aide d'un pinceau on va mettre un peu d'eau sur les bords donc moi je vais me servir de ça pour dessiner des formes sur la partie supérieure donc vous pouvez le faire à la main libre si vous n'avez pas ça dessiner des losanges ensuite on va venir fermer nos galettes alors avec cet instrument je vais juste un peu accentuer les bords on fait quand même un trou au milieu afin de laisser s'évacuer la chaleur ensuite on berligeonne deux jaunes d'oeufs une fois que c'est fait on en font 30 à 35 minutes à 160 degrés les voici nos galettes en part individuelle elles sont magnifiques je suis bien contente la frangipane et bien je l'ai goûté j'avoue elle est très bonne forcément c'est bien meilleur que celle qu'on peut trouver en kit même si celle en kit et bien enfin je sais qu'en kit c'est de la frangipane en poudre une couronne et une fève donc oui c'est un kit mais enfin bref bref alors la frangipane faite maison forcément est bien meilleure elle est très très bonne cette recette elle est vraiment rapide moi j'ai mis très peu de temps pour la faire donc voilà si vous avez des questions vous n'hésitez pas à les poser juste en dessous de la vidéo merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle recette merci de m'avoir regardé Sous-titrage ST' 501